Vous écoutez IDFM, le 21h. IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes et à tous. Un au-delà du miroir ce soir avec Jean-Marc Harrel, Ramon, Ramon peut-être, je ne sais pas, il est dans les studios, qu'est-ce qu'on dit Jean-Marc ? Bonsoir, on dit Ramon. On dit Ramon. Alors Jean-Marc Harrel, Ramon, il est auteur de nombreux livres sur un tas de sujets différents, le béaba du Reiki, le béaba de la parapsychologie, du surnaturel, des phobies. Il a écrit entre autres la Bible de la sophrologie, vivre intensément et sans honte, j'ai trouvé le bonheur. Un dictionnaire du langage, Jones, abécédaire des arts divinatoires, il a aussi écrit sur Alain Kardec. Le Nota Bene, guide à l'usage de l'écrivain, le tour du monde des massages, c'est en 2017. Et là, il vient de publier aussi en 2017, Oscar Schindler, Le juste qui me sauva la vie. C'est un roman aux éditions Suton. Suton ? Suton. Suton. Ben re-bonsoir Jean-Marc Harrel, Ramon. Bonsoir. Alors ce que vous dites, c'est qu'en raison de la médiocrité de vos résultats scolaires, vous vous êtes retrouvés dans un établissement un peu prestigieux, réputé pour sa réussite. J'aimerais que vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé en classe de 3e, lorsqu'on vous a demandé de dessiner des symboles sur une carte d'Europe. En fait, lorsque je me suis un petit peu auto-analysé, finalement, je me suis rendu compte que j'avais toujours une attirance pour l'étoile David, l'étoile Salomon, l'étoile juive, et depuis l'enfance. Et une passion est née, donc, dès la 3e, pour cette période autour de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne pouvais pas expliquer cette attirance, cette passion qui s'est développée. Et lorsque j'ai vu, quelques années après, la liste de Schindler, j'ai compris pourquoi. — Mais c'est pas là où je voulais vous amener, parce que vous avez fait un dessin de symboles sur une carte d'Europe, et vous avez mis une... — Oui. Alors, inconsciemment, involontairement, voilà, c'est ça. J'ai fait une... appelons un chat, un chat, une croix gammée sur l'Allemagne, parce que la prof nous demandait de mettre des symboles sur tous les pays d'Europe, et voilà. Donc, involontairement, j'ai fait ce dessin, et qui n'a pas du tout plu à la prof. Et ça m'a valu un blâme, mais j'ai persévéré, j'ai laissé les symboles, considérant que c'était ce qui reflétait, pour moi, véritablement l'Allemagne. — Alors, et la France ? Vous vous rappelez ce que vous a mis pour la France ? Parce que c'était là ma question, vous vous en souvenez pas ? — Oh, j'ai dû mettre le drapeau français, certainement. — Un coq ? — Peut-être pas, parce que je suis très mauvais en dessin, mais... — Certainement un drapeau français, oui. Tout simplement. — Bon, on saura pas. Alors donc, la croix gammée, l'étoile de David, et après, vous faites une origine, vous cherchez l'origine de votre nom, et Arel... — Alors ça, ça m'a été révélé il n'y a pas très très longtemps, il y a une dizaine d'années, par une amie juive, qui m'a dit « Mais en fait, ton nom, c'est un nom juif. » Alors, quand elle m'a dit cela, ça venait confirmer ce que m'avait dit mon père, et mon père m'avait dit à l'époque qu'il y avait des Arels en Israël. Bon. Mon père est breton, j'ai des ancêtres bretons, donc difficile de faire le lien entre Israël et la Bretagne, mais pourquoi pas ? — J'y suis retourné il y a trois semaines, et j'ai d'ailleurs vu sur une pancarte d'un artisan, David Arel. Et donc, elle a en fait expliqué cette origine, Arel, la montagne de Dieu. — Et puis quand même, Arel et Israël, c'est pas une grande différence, Arel et Israël. — Je trouvais ça très beau, et j'étais fier, finalement. Voilà. — Donc après, vous voyez à l'âge de 30 ans le film « La liste » de Schindler, vous le voyez à 30 ans, et là, vous le voyez, et vous le revoyez, et vous le revoyez. — Oui, j'ai dû le voir peut-être 15-20 fois, avec toujours la même émotion, la même passion, le même constat que des hommes, des femmes et des enfants ont péri, et d'autres, grâce, entre autres, à ce juste, ont été heureusement sauvés. — Vous avez vu aussi un film qui s'appelle « Holocaust », qui était à peu près à la même époque, et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de livre, je ne sais pas si en 2017, il y en a encore, pas de livre en français sur ce sujet. — C'est ça, pas d'ouvrage qui explique, raconte, décrit. — On en parlera certainement de ce film, « La liste » de Schindler, six années où il vit en Pologne, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-il devenu après, d'une part. Et d'autre part, Émilie, son épouse, qui aura, on le voit très très peu d'ailleurs dans le film, malheureusement, qui aura un rôle déterminant, qui va le pousser, qui va l'encourager, qui va être extrêmement présente pendant cette époque terrible. — Schindler est décidé en 1974, on peut peut-être rappeler sa date de naissance et quelques faits marquants. — Donc, 28 avril 1908, il est né à Suiteau. C'est une enclave allemande, en République tchèque à l'époque, c'était la République tchèque. Donc, il est né allemand. Et, enfant, il s'amuse avec des petits garçons, des petites filles, et notamment des juifs qui étaient là. Il est profondément chrétien, mais il s'amuse avec aussi des enfants qui sont de religion juive. Et il va s'en souvenir, toute sa vie s'en souvenir, et notamment en 1939, lorsqu'il se retrouve à Cracov, à Cracovie, en Pologne. Il s'installe début septembre 1939. Il voit ce qu'il se passe, la tournure de cette Seconde Guerre mondiale, envers, il le dira lui-même, envers mes frères et sœurs juifs. Il se souvient de ce qu'il avait vécu lorsqu'il était enfant. Et il va finalement vivre un double jeu entre son statut de cadre SS, puisqu'il rentre dans les forces SS, et son besoin de sauver ses hommes, ses femmes et ses enfants, qui sont ses frères et sœurs. Qui sont juifs, mais qui sont d'abord ses frères et sœurs. Eh bien, en sauver 1200, c'est quand même pas rien. Donc vous, votre projet, Jean-Marc Harrel Ramon, c'est d'aller à Cracovie, dans cette ville. Vous s'y êtes allé en mars 2014. Et le livre, c'est un roman, ce sont deux personnages. Il y a Azirla, Azira, comment on dit ? Azriella. Azriella et Bitya. C'est des personnages fictifs ? Tout à fait. Alors, j'ai essayé, en fait, d'imaginer une grand-mère qui retournait à Cracov, une grand-mère juive, qui expliquait à sa petite-fille sa vie en Pologne et sa rencontre éphémère avec Oskar Schindler et Émilie. Et elle raconte un petit peu ce qu'elle a vécu de terrible pendant ces quelques années. Et puis le fait aussi qu'elle puisse se sortir de ces horreurs-là et se retrouver ensuite en France. Mais c'est toute une histoire, en fait. Je ne suis pas du tout romancier, mais j'ai imaginé cela. Et par quelques anecdotes que j'ai essayées, touchantes et authentiques. Mais tout ce que je raconte, tout ce que je décris dans les faits historiques sont complètement authentifiés et certifiés. Oui, parce que vous avez un guide, quand vous étiez à Cracovie, qui vous a fait découvrir la ville. Et donc, on peut dire que le personnage de la petite-fille, c'est vous. Et que le guide, ce serait la grand-mère. Grand-mère en yiddish, ça se dit bubé. Oui. Si vous voulez trouver autre chose que mamie. C'est ça. Bubé. Bubé. Donc, il y a une grande partie du Cracovid maintenant qui est découverte avec l'esprit aussi de quelqu'un qui y a vécu avant. Alors, racontez-nous un peu ce guide. C'était un homme, une femme ? C'était une femme qui parlait très bien français, qui m'a promenée pendant deux jours dans certains lieux que je souhaitais, un petit peu dans Cracovie et surtout, faisant toujours partie intégrante de Cracovie, le fameux camp de Poitrov où des milliers de juifs ont été parqués avant de partir à Auschwitz, c'est-à-dire Auschwitz. C'était un ghetto. Oui, c'était un camp de concentration. C'est-à-dire, on récupérait en fait, on sélectionnait, on récupérait des juifs, hommes, femmes et enfants. On les concentrait, c'est une présélection, si vous voulez, avant qu'ils partent malheureusement dans certains camps de concentration, entre autres Auschwitz. Est-ce que c'était la place Zogli ? Zogli, là ? Comment ? Les hommes et les femmes et les enfants, on va dire, qui sont à peu près, j'ose dire, mais c'est terrible ce que je dis là, en fait, qui sont à peu près valides et qui peuvent partir pour, non pas pour rien, ils vont partir pour travailler dans d'autres camps de concentration. 15 000 personnes furent confinées dans une étendue juste assez grande pour 3 000. Pour déterminer l'espace, les autorités allemandes basaient leur mode de calcul sur le nombre d'ouvertures. Trois juifs par fenêtre. C'était aussi simple que cela, les pièces exigues avaient été dégagées des meubles devenus futiles pour accueillir parfois deux familles, des appartements comptés, souvent deux fenêtres. Deux fenêtres, donc c'était cette fameuse place que j'ai vue et qui est symbolisée maintenant par quelques chaises, concrétisée ainsi par un architecte. C'est vrai, quand on arrive sur cette place, la vie a repris, le tram est là, les gens passent et repassent, on voit des pigeons, les colombes, mais si on prend le temps de s'installer, peut-être qu'on peut ressentir certaines choses et on ne peut pas y rester. C'est sur cette place qu'on voit la petite fille du film ? Oui, avec son manteau rouge. Il y a aussi cette pharmacie sous l'aigle. Oui, qui est juste à côté de la place où ce pharmacien polonais avait finalement une affection envers ces juifs et il leur prête un lieu derrière la pharmacie où ils vont se réunir ensemble et on refait un petit peu le monde, on joue un petit peu du violon, on essaie finalement d'apaiser cette souffrance qui est au quotidien, cette souffrance d'ilurne et nocturne en se retrouvant quelques heures. Donc ce pharmacien qui s'appelle Tadenza, c'est un nom que je n'arrive pas à lire, c'est quand même un peu difficile, sera aussi considéré comme injuste. Oui. et ce que j'ai appris c'était que l'aigle c'est l'emblème de la Pologne. Oui. Mais ce n'est pas l'emblème non plus des Allemands, c'est quoi l'emblème des Allemands ? Ce n'est pas l'aigle ? Ils ont plusieurs, ils avaient plusieurs emblèmes sous la seconde guerre mondiale, mais entre autres, oui, entre autres l'aigle, oui, vous avez raison. Alors, dans votre livre, on apprend aussi que la Gestapo a arrêté trois fois Oscar Schindler pour corruption et complicité avec les Juifs et les Polonais. Il a quand même été arrêté trois fois, il a eu de la chance de s'en sortir. Il avait, comme il jouait cette carte de double jeu, il avait quand même quelques bonnes adresses, il connaissait quelques bons généraux qui lui permettaient de... Alors, il avait cette façon aussi pour tenter de sauver le plus possible de Juifs, et bien, lorsqu'il a mis en place son usine Emalia, il savait, c'était en fait un grand commercial, finalement. Donc, il savait acheter, vendre ces généraux par de beaux produits, de beaux alcools, de l'or aussi. Aussi. Alors, la première usine qu'il construit, une première usine, comment ça se passe ? Alors, donc, il trouve des bâtiments et grâce à des Juifs qui vont l'aider à ce niveau-là, et bien, donc, il va reprendre cette usine et fabriquer de la vaisselle, voilà, de la vaisselle pour... il va vendre, il va tenter de vendre, donc ça marche quand même plutôt bien, il va se transformer en grand commercial dans toute la Pologne et même au-delà, même en Allemagne pour vendre cette vaisselle, pour avoir de l'argent et pour réinvestir plus tard. il a certainement des idées derrière la tête. Alors, il construit aussi un bureau de paye, une clinique dentaire, une cantine et un réfectoire avec un garage et un portail. L'année suivante, il érigeait un grand immeuble dans lequel on pressait et marquait les pièces de métal et les outils. Ça, c'est après ? Parce qu'après, il va travailler pour l'armement. Oui, dans la seconde usine. Mais cette première usine, finalement, c'est une première marche pour tenter de récupérer, de préserver les juifs qu'ils pouvaient préserver en vue de, plus tard, de les sauver. Donc, c'est une usine qui doit fonctionner comme une usine. Il y a des gardes à l'entrée. Si des juifs sortent et entrent, ils sont dirigés d'un côté ou de l'autre pour aller en centre-ville. On ne fait pas n'importe quoi. Mais à l'intérieur, on commence un petit peu, ils commencent à tenter de les protéger un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur de cette usine, c'est-à-dire à Cracovie avec tout ce qui peut se vivre de terrible, c'est-à-dire la famine, des conditions de vie indescriptibles. Oui, il y a quand même des gens, il y a quand même des policiers, des gardes, c'est quand même un mini-camp de concentration aussi, un camp de travail. On va dire un camp de travail entre guillemets, si on peut parler ainsi, amélioré. On va peut-être se poser la question, comment et pourquoi l'idée de cette fameuse liste, liste de Schlinder, alors est-ce que c'est lui qui a eu l'idée ? Pourquoi et comment ? Comment il y a eu cette idée de liste ? Il doit avoir l'idée de cette liste avec son secrétaire et avec le secrétaire de Goethe, Goethe qui dirigeait à l'époque le camp de concentration à l'intérieur de Krakow. Et en fait, ce sont deux maillons importants, deux maillons qui vont lui permettre d'avoir des prénoms et des noms pour commencer à créer une... parce qu'il y a eu plusieurs listes en fait, il n'y a pas eu qu'une seule, le film montre qu'une seule liste, mais il y a eu plusieurs listes qui ont été édifiées et avec Oscar Schindler et avec ses deux, on va dire, ses deux aides, ses deux secrétaires. Quand vous dites plusieurs listes, ce serait plusieurs listes de noms différents ? Oui, ça a changé, oui, ça a changé. Entre le moment où il y a eu une première liste et le moment où les 1200, 1250 juifs sont arrivés à Brunlitz, c'est-à-dire à la seconde usine, il y a eu un changement. certains ont pu intégrer la liste, d'autres n'ont pas pu l'intégrer. Mais ce n'est pas lui vraiment qui a eu l'idée de cette liste ? Avec, il en est, il en est, oui, l'élément principal et ensuite avec ses fameux deux secrétaires et son secrétaire et celui de Goethe qui sont vraiment les maillons forts pour la mettre en place. Vous avez parlé de celui qu'on nommait le nettoyeur, ce fameux Goethe, G-O-T-H, du camp de Krakow, de Krakowie. C'est celui qu'on voit, donc ça vous a nous raconté, vous avez visité cette maison. Ceux qui ont vu le film se rappellent d'un homme qui tire d'un balcon. Voilà, donc le ghetto de Krakow est créé et ça ne suffit pas. Il faut aussi créer à côté un camp de concentration, de présélection pour ensuite amener tous ces hommes et ces femmes et ces enfants ailleurs pour ce qu'on a appelé par la suite la fameuse solution finale. Et donc dans ce camp terrible, où on vit forcément une existence de travail, de labeur, il faut travailler comme les hommes, comme les femmes, comme les enfants. et si on ne travaille pas, si on n'aide pas à la construction, si on n'aide pas à pousser des wagons énormes de cailloux, eh bien si on ne tient pas la route, j'ose dire, eh bien on finit très vite mort. Soit d'épuisement, soit comme on le voit dans le film de son balcon, eh bien il est là, il se fait plaisir à Mungut et il tire sur qui il veut. Il suffit de peut-être mal lever un bras ou ne pas marcher assez vite et la vie s'écourte ainsi. Et vous avez vu cette maison ? Voilà, et donc le camp de concentration, la vie a repris et aux abords, il reste, il demeure encore quelques maisons, notamment la maison d'Ammon Gutt qui est une grande bâtisse qui est... Grise, c'est une maïdité. Non, celle-ci, je crois qu'elle est plutôt de couleur rougeâtre ou pourpre. Il y a un grand jardin, enfin c'est une maison qui était laissée complètement à l'abandon et juste à côté, il y a cette fameuse maison grise et là aussi, la vie a repris, les gens y habitent et dans la cave, bien sûr, il se passait des choses terribles, on terrorisait et on mettait fin à la vie de certains juifs qui ne parlaient pas ou qui ne voulaient pas exécuter ce qu'on leur demandait. Et quand vous avez vu cette maison, vous vous êtes demandé comment on pouvait arriver à vivre dans un endroit pareil ? Ben oui, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi pas ou peut-être j'imaginais que les gens qui y vivent n'ont peut-être pas su, ne savent pas véritablement l'histoire. En quel cas, je vous ai répondu qu'il y avait très peu d'embroi sur la planète où il ne s'est pas passé des choses horribles, mais là, c'était vraiment très très horrible. Oui. Et d'FM 98, de l'Amant d'FM, c'était le thème de la liste de Schindler, ce film, donc c'est la musique du film et nous continuons avec Jean-Marc et le Ramon autour d'Oscar Schindler, la juste qui me sauva la vie, alors parlez-nous un peu d'Emilie, Émilie Jolie, Émilie Schindler. Émilie Petzl qui a joué véritablement un rôle, je ne peux pas dire secondaire, un rôle essentiel et qui a donné le courage et l'énergie à Oscar Schindler. En 1927, elle tombe amoureuse de ce charmant jeune homme. Milly, son émenée de six mois vivait dans le petit village moravien d'Alde-Moletton, région d'enseignement peuplé. Elle aimait rappeler que ses racines familiales remontaient au Moyen-Âge. Suiteau, c'est la ville où est né Oscar Schindler, Suiteau, distant d'une trentaine de kilomètres, était en pleine expansion. La jeune femme, gracile et blonde, vécut une enfance heureuse. Elle grandit entre la prospérité de la ferme de son père, la patience et l'amour de sa mère, Marie, qui incarnait son miroir, son modèle. La guitare occupait une partie de son temps libre, elle avait également une passion et une réelle affection pour les chevaux. Son père partit sous les drapeaux lors de la première guerre mondiale. Il en revint à la fin du conflit éprouvé par une forme de malaria incurable et des troubles cardiaques dont il conserva les séquelles jusqu'à la fin de sa vie. Amoureuse de la nature, Millie disait ressentir une attirance magique qu'elle entretint d'une manière tenace pour affronter les douleurs et les chagrins qui allaient se présenter. Donc elle a compté pour lui puisqu'il dit à un moment qu'il n'aurait rien pu faire sans elle. Tout à fait. Sa petite Millie ça a été vraiment son je suis presque envie de dire son ange gardien je crois finalement. Elle le gardait elle elle oui au-delà de l'amour qu'elle éprouvait pour lui elle entretonnait un rôle comme un rôle presque au-delà d'épouse je crois de bonne maman finalement très présente pour lui instiller cette énergie. Ils finiront pas leurs jours ensemble ? Non non parce que après la secondaire mondiale ils partent pour l'Argentine beaucoup de Juifs sont partis en Argentine ils vont rester ensemble quelques années ils vont essayer de recréer d'autres affaires un ranch oui ça c'est pour Émilie oui élever voilà élever des castors et puis lui le côté commercial il s'imaginait qu'en élevant des castors on allait retirer la peau et on allait faire des beaux manteaux de fourrure pour ces dames là donc il était reparti dans ces idées là et puis je crois qu'il y a eu l'appel finalement de l'Allemagne il n'est pas resté très très longtemps en Argentine quelques années et il est revenu très vite en Allemagne il part en 74 elle part en 2001 donc 25 ans après parce qu'elle a eu quand même une grande vie finalement il part en Argentine le 3 novembre 49 il revient à Francfort en 57 donc il est parti 6 ans oui en 62 il va pour la première fois en Israël il a 54 ans et là il y a 300 Juifs qui l'attendent à l'aéroport c'est ça et on va créer un lieu pour ces ces futures ces futures personnes qu'on va appeler les Justes alors il y a des Justes Polonais il y a des Justes Allemands il y a des Justes Français osons le dire et dans la symbolique on plante un arbre pour marquer cette entre guillemets ce titre finalement et je l'ai vu il y a 3 semaines lorsque j'allais en Israël on a créé maintenant un très très beau musée Yad Vashem sur plusieurs hectares et on voit cette allée des Justes et au tout début de l'allée des Justes il y a ce fameux arbre vous les notez Émilie et Oscar Schindler voilà donc c'est aussi un lieu très très puissant ils disent que c'est que le 1er janvier 2013 que le titre a été décerné à 24 811 personnes à travers le monde dont 3654 en France c'est pas vieux oui et est-ce qu'il y aura d'autres Justes qui seront retrouvés certainement ou qui vont oser oui moi je pensais que c'était plus vieux que ça 2013 c'est pas vieux du tout donc cependant le livre des Justes ne sera jamais fermé car nombreux sont ceux qui resteront anonymes faute de témoignages qui a eu l'idée de faire ce mot des Justes je vous pose une colle oui je pense que c'est l'Allemagne ouais je pense que c'est l'Allemagne qui a instillé cela ouais alors on va revenir un peu sur Émilie si son père est mort de la malaria enfin n'est pas mort de la malaria mais a souffert de ça il se retrouve quand même elle et son mari à avoir beaucoup de difficultés ne serait-ce qu'à approvisionner tous ces gens qu'il faut nourrir ils ont peur des épidémies parce que ça ça foisonne dans les dans les dans les camps la malaria la typhoïde le typhus donc elle va se retrouver confrontée un peu à ce qu'a vécu son père oui entre autres mais surtout il faut il faut sortir ces ce nombre autour de 1200 1300 à peu près juifs de de Krakow il faut les faire partir parce que parce que Krakow va devenir une ville où on ne peut on ne pourra plus on ne pourra plus vivre et le mot juif sera totalement rayé de cette ville donc il va falloir partir de Krakow et aller ailleurs donc ils vont se mettre en quête de trouver une autre usine un petit peu plus loin une usine qui s'appelle Brunlitz et ils vont finir par la trouver la remettre un petit peu en état parce qu'elle est dans un état lamentable crasseux il faut accueillir ces hommes ces femmes ces adolescents pour poursuivre et espérer un jour que la paix revienne donc c'est ce qu'ils vont faire et ils vont trouver donc cette usine à Brunlitz quelques centaines de kilomètres de Krakow donc la remettre en état c'est une usine où on fabrique des obus et forcément Oscar a l'idée de falsifier si je puis dire les machines de quelques millimètres si jamais des obus allaient sortir de cette fabrique mais aucun obus ne sortiront de cette fabrique il va s'arranger pour cela mais si jamais des obus pouvaient sortir de là et bien ils seraient inutilisables parce que forcément ils ne seraient pas tout à fait conformes comment il a fait pour qu'il n'y ait pas qu'ils sortent ? il s'est arrangé il a acheté le périmère si je puis le dire pour que les obus ne sortent pas alors vous parlez aussi dans votre livre alors je ne sais pas exactement où ça se trouve c'est un c'est un un camp je pense créé à la mi-40 ce complexe dirigé par le Stummbanfuhrer Rodolphe Hob assemblé à un centre d'extermination et on avait donc expulsé 8 villages dans un périmètre ça c'est Auschwitz de plus de 60 kilomètres pour construire l'usine de la mort en Auschwitz 60 kilomètres carrés quand même c'est énorme oui quand je suis donc allé à Cracovie j'ai voulu aussi donc aller à ce qu'on appelle précisément Auschwitz ce qui donc est traduit par Auschwitz donc on crée on reprend possession d'un camp et c'était un camp de travail à l'époque et on reprend possession en 42 de ce camp pour en faire un camp de concentration c'est un tout petit camp de quelques centaines de mètres carrés mais forcément de très vite ça ne suffit pas il faut construire quelque chose de beaucoup plus grand et donc sur 190 hectares on va construire Auschwitz Birkenau où d'ailleurs Simone Jacob Simone Veil va se retrouver quelques temps voilà donc quand on visite ces deux camps finalement j'étais avec un groupe de neuf personnes à l'époque et on visite donc cette première partie où on a fait on a créé un musée qui explique tout cela et ce qui m'a frappé dans ce premier musée c'est qu'il y a bon il y a forcément il y a des adultes et il y a aussi beaucoup beaucoup de lycéens qui viennent visiter les lycéens du monde entier et on visite dans les dans les anciens braquements ce qui a été pendant ces quelques années à Auschwitz et on voit véritablement toute l'horreur qui s'est qui s'y est vécue et et forcément ce sont des émotions et ce qui frappent aussi c'est c'est le silence qui règne voyez le respect de l'horreur qui s'est déroulé là voilà ça c'est la première partie du musée et ensuite donc on prend une petite navette et à quelques kilomètres on voit ce qu'on voit dans le film fameux Auschwitz Birkenau avec le train qui passe sous cette espèce de grand Porsche là les rails les rails existent toujours et on visite on tente de visiter quelques centaines de mêles parce que c'est immense et j'étais j'étais frappé là aussi par le nombre de de jeunes gens de lycéens de collégiens qui qui venaient encadrés par leurs professeurs des européens des américains et c'est un c'est un moment indescriptible et je crois qu'il faut le vivre et je crois qu'il faut dire aux gens dans le monde s'ils ont l'occasion de venir voir ce qu'a été ce camp vous parlez aussi d'un cimetière un peu spécial un fait certainement unique pendant la guerre avec ces rares enterrements qui avaient eu lieu au cimetière de Béla Nade vite à vous alors ça c'était un petit village qui était juste à côté de la seconde usine Brunlitz donc les ce qu'on va appeler les juifs de de Schindler vont donc être déportés de de Krakow à Brunlitz et bon forcément il y a il y a des personnes âgées et il faut les enterrer et Oscar Schindler réussit en allant voir le prêtre du petit village à côté et bien de trouver un lieu dans le cimetière un carré qui deviendra un carré juif et on va enterrer dignement avec le rabbin ces pauvres gens qui partent dans l'autre monde c'est quelque chose d'important et là aussi Émilie a un rôle important je ne l'oublie pas la petite Émilie un rôle important où elle va accueillir ce second wagon de 300 femmes elle va les encadrer les entourer les choyer un petit peu comme ses enfants puis elle va aussi se démener pour pour trouver de la nourriture et elle va ainsi avoir des contacts avec les uns et les autres pour essayer de que cette seconde usine soit encore entre guillemets une usine plus confortable plus digne on va écouter un morceau du film un petit morceau c'est de l'ébreu tiré du Talmud cela dit quiconque sauve une vie sauve le monde entier et de l'FM 98 de la bande FM je pense que tout le monde a vu ce film vous vous rappelez dans quel passage c'est Jean-Marc Arrel Ramon ce passage là ? oui c'est un passage extrêmement émouvant j'ai beaucoup aimé ce film cependant lorsqu'on se penche véritablement sur la vie d'Oscar et Emile Schindler et bien on s'aperçoit avec tout le respect que j'ai pour Spielberg de quelques petites on va dire quelques petites erreurs romancées pour rendre ce film encore plus touchant alors qu'il est il est touchant avec son histoire qu'il raconte lui-même l'histoire par exemple de le récit que l'on voit là à ce moment là où il reçoit cette bague en or on voit bon des peut-être c'était peut-être des dentistes enfin ou des arracheurs de dents de l'époque qui qui arrachent les dents en or des juifs pour justement fabriquer cette cette alliance c'est un passage tout à fait on va dire imaginé par Spielberg pour rendre donc cette finale encore plus oui mais le fait qu'il dit j'aurais pu en sauver plus voilà c'est cela c'est cela c'est vrai oui oui il y a eu certainement d'Oscar une part de 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 culpabilité parce qu'il aurait voulu faire davantage alors vous vous posez la question dans votre livre pourquoi il a fait ça aussi et pourquoi il en a fait autant et on a la réponse dans le livre aussi vous pouvez peut-être la donner c'est qu'on gras au cours d'une entrevue en 1964 qui est une bonne année Oscar Schindler avait répondu à cette question la persécution des juifs par le gouvernement général sur le territoire polonais avait empiré progressivement dans sa cruauté dès 1939 obligé de porter l'étoile de David ils furent entassés et enfermés dans des ghettos entre 1941 et 1942 ce sadisme pur se révéla pleinement un homme empli de bonnes intentions qui avait surmonté sa lâcheté intérieure n'avait pas d'autre choix que de les aider je fus cet homme et donc il trouve qu'il n'en a pas fait assez c'est aussi une question qu'on pourrait se poser à quel moment on peut penser qu'on en a fait assez c'est une bonne question oui c'est une bonne question qui mérite d'être posé c'est certain c'est certain qu'il peut qu'il à cet instant là que c'est ce que décrit en fait le film il a dû se remettre en question et peut-être qu'ils ont dû tous les deux se remettre en question Émilie et Oscar et peut-être se culpabiliser d'eux mais comme on dit toujours avec des si on peut faire tout un tas de choses bon c'est un si c'est un si il en a sauvé un certain nombre et ce qui est important aussi me semble-t-il c'est que ces 1200 1300 juifs qui ont été sauvés par Oscar et Émilie Schindler ont eu des enfants des petits-enfants et ces 3000 4000 5000 peut-être maintenant 10 000 qu'on pourrait appeler le juif de Schindler qui parcourent le monde alors on rappelle qu'en Argentine il est parti le 3 novembre 1949 il revient à Francfort en 1957 mais quand devient-il célèbre ? Quand est-ce qu'on parle de lui ? En 1994 grâce à Spielberg qui va qui découvre la liste Ah ! Alors il y a cette fameuse valise en fait il y a tout un tas de documents qu'Oscar Schindler conserve précieusement et juste avant son départ pour l'au-delà pendant quelques années on va dire il est accueilli il est préservé par par une compagne par une femme qu'il avait rencontrée il y a quelques années qu'il a retrouvée amie et qui va être finalement la la garante de toutes ces d'une grande partie des archives d'Oscar Schindler et ensuite eh bien cette valise va être découverte Émilie n'était pas au courant d'ailleurs de tous ces documents et ça sera pour la gloire et le salut de de l'histoire que l'on va prendre connaissance de cette valise et de tous ces documents et qu'on va ensuite permettre aussi de de garantir la mémoire et tout ce que tout ce qu'Oscar a pu faire de de son vivant certaines choses que l'on savait et d'autres que l'on ne savait pas alors ça c'était dans les années 90 passées mais lui il est mort en 74 lui toute 74 du coeur enfin c'est toute une histoire c'est à dire qu'il était parti se faire mettre un pacemaker et le coeur n'est parti que lorsqu'il était mort enfin c'est c'est quand même pour un homme de coeur mais oui il y a toute une symbolique et c'est vrai qu'on pourrait travailler sur la symbolique là dessus et deux jours deux jours avant qu'il qu'il parte en fait le pacemaker fait son joue son rôle de faiseur de paix et peut-être qu'il est parti certainement grâce à ce pacemaker dans une certaine forme de paix parce que il a eu une vie tellement emplie tellement riche de 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 soubresauts de d'événements terribles que certainement à un moment donné son coeur a dû être forcément malmené toujours enfin toujours dans cette même année 1974 Oscar Slender invité par une association se rendite à Los Angeles où il fut accueilli par quelques-uns de ces juifs s'approchant d'entre eux qui voulaient se présenter Oscar lui dit c'est inutile je sais qui tu es tu es le petit Léon Léon était l'un des plus jeunes sur la liste il avait une quinzaine d'années et donc à la fin on a cette fameuse liste dans votre livre qui se qui se qui se décrit non par non par le numéro d'apparition des gens sur la liste mais par en ordre alphabétique et on voit donc un numéro attribué on voit le sexe on voit la religion on voit la nationalité et on voit le numéro de prisonnier et donc quand on regarde un petit peu cette liste on se rend compte qu'il y a énormément de polonais essentiellement essentiellement et qu'il y a aussi ça vous a surpris vous avez relevé quatre français quatre français dont un avec un nom très français et chaud le numéro 704 Roger Michaud et qu'est-ce que vous m'avez dit je pense que c'était un nom d'emprunt et beaucoup d'ailleurs de juifs avaient changé avaient on va dire européanisé leur nom pour échapper à à la Gestapo ou SS forcément sinon on a le 714 aussi Sarah Kassilberg le 716 Aaron Zvara j'ai beaucoup de mal à le prononcer le 792 Baruch Wessmann c'est quand même étonnant qu'il y avait des français là-bas on s'est posé la question qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas il demeure encore quelques français à Cracovie donc je pense que ça a été à un moment donné une destination il y avait beaucoup de juifs forcément en Pologne et qu'ils devaient devenir quelques pays d'Europe alors j'ai pas vérifié en ce qui est concerné oui c'est que des je pense que c'est que des juifs qu'il a sauvé mais il y avait aussi des hongrois des tchécoslovaques des hollandais des russes des slovaks des slaves des bohémiens un anglais j'ai trouvé on a trouvé un yougoslave il y avait beaucoup beaucoup de nationalité finalement à Cracovie oui c'est vrai que c'était une ville ça a été la capitale de Pologne avant avant qu'elle soit destituée et donc forcément je pense que ça a été une très ancienne ville c'est une très ancienne ville avec un passé millénaire je crois que c'était une destination où les gens aimaient se retrouver Cracovie d'ailleurs a gardé ses côtés accueillants au delà des Polonais de la Pologne a gardé un côté jovial un côté accueillant verdoyant je pense qu'une ville agréable à vivre même si lorsque j'ai posé la question d'ailleurs à la guide polonaise je lui ai parlé du SMIC s'ils avaient un SMIC en Pologne il m'a dit oui oui nous avons un revenu minimum autour de 300 euros c'est ce qu'on devait avoir en France dans quelques temps pour être au niveau de l'Europe mine de rien bon enfin il y a une histoire de château dans votre livre avec la famille Varam de Ruy c'est une histoire vraie le château vous savez de cette de ces deux femmes Zaïd qui devaient se retrouver ah oui ça c'est c'est du romancé oui c'est du romancé c'est la petite histoire oui j'étais plus oui oui ça se passe dans le sud-ouest de la France voilà j'ai imaginé cela dommage que ce soit romancé ça aurait pu être bien on peut l'imaginer alors il y a aussi cette bière cette bière on voyage vraiment dans Cracovie oui beaucoup oui avec la bière qui s'appelle vous vous souvenez du nom non c'est un peu notre vin chaud je ne suis pas très bière puis c'est un nom pour son polonais alors c'est une granèque un granèque ah oui la granèque c'est une granèque cette bière se boit chaude lorsque dehors tout semble se figer au Moyen-Âge on lui préférait on lui prêtait des vertus thérapeutiques un peu comme notre vin chaud il y a de la cannelle du clou de girofle de la noix de muscade et du miel voilà donc et puis aussi des pratiquement des recettes de cuisine c'est à dire on mange on boit on polonais ils aiment bien tout ce qui est gâteau et notamment un gâteau à la crème j'ai goûté un gâteau qui porte le nom d'un ancien pape Jean-Paul II puisqu'il a été d'ailleurs évêque de Krakow et on lui a consacré un gâteau à la crème qui est délicieux avec beaucoup de chantilly enfin voilà on mange ça je crois qu'on est repus pour toute la fin de l'après-midi on mange bien en Pologne il y a un très bon plat en sauce et donc vous conseillez à nos auditeurs et nos auditrices d'aller faire un tour en Pologne d'aller faire un tour en Pologne et s'ils s'intéressent à la seconde guerre mondiale d'aller à Krakow et aussi de faire un petit aller-retour il y en a à peu près pour trois quarts d'heure une heure en bus à Auschwitz et de passer une journée une journée où on prend le temps de constater peut-être d'envoyer des bons de pensée si on est croyant pourquoi pas de prier mais de voir ce qui s'est passé et pour dire au-delà de dire je crois c'est véritablement s'investir de cette phrase plus jamais cela mais il ne suffit pas de le dire il faut vraiment le mettre en pratique au 21ème siècle plus jamais cela alors vous conseillez aussi aux personnes de prendre votre rivre et de l'utiliser comme un guide touristique finalement ce que vous nous décrivez là c'est votre guide qui vous a fait faire ce chemin ou avant d'arriver vous saviez exactement où vous vouliez aller le guide m'a conduit sur quelques lieux importants à Krakow et surtout sur le camp de concentration en français on le prononce Platzo Pochow en polonais on a vraiment passé une journée entière ensemble sur les lieux où elle m'a montré un certain nombre de choses on a visité aussi l'usine et Malia ça c'était important c'était un moment très très émouvant parce que à l'ancienne usine où a vécu et où a récupéré Oscar et Émilie Schindler ils ont récupéré donc ces juifs on en a fait un très très beau musée on revoit un petit peu ce qui s'est passé avant la seconde guerre mondiale et puis durant ces six années il y a toute une histoire là-dessus il y a des animations très très intéressantes et à la fin à la fin juste avant de sortir on entre dans une salle une salle qui est grisâtre on entend une musique qui est prenante au corps au physique à l'âme et elle n'avait jamais vu ce musée ma guide et elle est entrée avec moi et on égrène comme ça les prénoms et les noms des juifs qui sont décédés et on est sortis tous les deux elle m'a précédé vous savez les polonais cette timidité cette réserve cette pudeur elle s'est essuyée quelques larmes elle ne voulait pas montrer que bon moi j'étais j'ose le dire j'ai fondu en larmes parce que c'est un moment indescriptible il fallait aussi passer par là c'est la fin du musée et c'est aussi une très belle très belle visite donc c'est une bande sans fin finalement de tous les noms des gens qui sont passés par Cracovie dans ce ghetto oui et qui n'en sont pas revenus oui il y a combien de noms à peu près vous ne savez pas je crois que c'est marqué dans votre livre aucune idée c'était quand même un gros un gros ghetto enfin c'était il y avait une grosse population oui qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour terminer l'émission est-ce qu'il y a une à part ce plus jamais ça j'ai j'ai terminé finalement ce que je voulais achever lorsque j'ai j'ai écrit cet ouvrage par le dernier lieu où repose Oscar Schindler donc comme je l'ai dit tout à l'heure il y a trois semaines j'étais à Jérusalem et le premier jour de mon arrivée je voulais aller sur la tombe d'Oscar Schindler puisqu'il était enterré au cimetière chrétien c'était son vœu il voulait être enterré oui parce qu'il était chrétien on n'est pas on l'a oublié de le dire il était tout à fait chrétien mais il voulait être enterré sur la terre la terre sainte d'Israël donc voilà son vœu a été donc exaucé le 28 octobre 1974 et c'est d'ailleurs les dernières images du film on voit aussi arriver dans le fauteuil roulant si vous avez vu ce film vous vous en souvenez très très bien Émilie la vraie Émilie véritable Émilie on pousse son fauteuil roulant elle dépose une pierre parce que c'est symbolique en Israël sur les tombes ou même dans notre pays dans les cimetières normalement dans les cimetières juifs on dépose une pierre sur la pierre tombale et donc pour l'anecdote je me suis retrouvé dans ce cimetière et comme guidé j'ai été dirigé directement sur la tombe d'Oscar Schindler j'ai passé deux heures là il faisait un très très beau soleil à Jérusalem et quatre Chinois sont arrivés et ils m'ont dit en anglais que c'était la troisième fois qu'ils venaient dans ce cimetière et ils n'avaient pas encore trouvé seulement la troisième fois la tombe ensuite un guide est venu avec deux étrangers et il leur a expliqué que beaucoup de gens ne trouvaient pas la tombe de Schindler comme si moi j'avais été guidé mais ils en sont persuadés sur celui qui est très simple dans ce cimetière chrétien qui surplombent une partie de Jérusalem et je me suis dit que certainement il y est bien donc vous nous dites que si on voit le film à la fin on voit la véritable Émilie oui dans le film elle est partie vous dites à 94 ans c'est ça ? oui elle est partie il y a très longtemps et elle est enterrée où ? en 2001 elle est enterrée en Allemagne je me souviens ils ne les ont pas mis ensemble pas non elle est en Allemagne Oscar Schindler Schindler le juste qui me sauva la vie de Jean-Marc Arel Ramon est un roman qui est publié aux éditions Sutton Sutton S-U-T-O-N oui sinon on vous retrouve sur Facebook absolument vous avez fait une page oui et c'est quoi la page ? vous tapez mon nom donc H-A-R-E-L traité d'union R-A-M-O-N-D sinon éditionsgiamachère.fr j'ai aussi un site ok vous vous sentez tranquille maintenant vous n'avez plus besoin d'écrire sur lui voilà la boucle j'ose dire est véritablement bouclée je vous remercie merci Joël merci